Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur le 4 de chiffre de l'anniversaire de mon fils. Non, c'est simple, moi j'utilise deux génoises pour le faire, deux pseudo-génoises, entre guillemets, ce ne sont pas des vraies génoises, mais bon, je fais des gâteaux type génoises. Je fais toujours la même. Je prends deux blancs d'œufs, que je monte en neige avec un peu de sel, et que je réserve sur le côté. On le fait en premier, comme ça, ça évite de laver les embouts du batteur, parce que sinon, si vous commencez par le jaune d'œuf et que vous mettez après du jaune, ou n'importe quelle matière dans le blanc d'œuf, ça ne va pas monter. Donc, on commence par le blanc d'œuf, on le monte en neige, tranquillement. C'est... non, trois jaunes d'œufs, pardon, trois œufs en fait, entre guillemets, trois œufs, ça veut dire trois blancs d'œufs, là, montés en neige, on les réserve sur le côté. Ensuite, on prend ces trois jaunes d'œufs, on met un sachet de sucre vanillé, et je mets 100 grammes de sucre. Et on bat jusqu'à ce que ça devienne clair, voilà, le plus clair possible, quoi. Ensuite, on prend le mélange jaune d'œufs-sucre, et on met 125 grammes de farine dans la préparation, et on mélange au batteur. Voilà, ça va devenir un granuleux, et puis un peu sableux, et difficile à mélanger, c'est normal. On fait juste un petit peu ça, et ensuite, on prend deux, trois cuillères de blanc en neige, et on le bat aussi avec le batteur, juste pour dire d'avoir une pâte un peu, comment dire, plus liquifiée, quoi. C'est pas liquide du tout, mais elle est plus facile à mélanger. Et ensuite, on prend une maryse, et on, comment dire, on met le blanc en neige, on incorpore le blanc en neige dans la préparation, mais à la maryse ou à la cuillère. Au début, ma maryse, elle est un peu bidon, donc j'ai utilisé ma cuillère, parce que c'était trop difficile. Elle est trop, voilà, tout cas, trop, elle est trop molle, en fait. J'arrivais pas à faire à la maryse, donc j'ai utilisé la cuillère au début. Mais vous incorporez en trois fois le blanc en neige. Et ensuite, on étale la préparation sur un plat qui va au four, sur du papier, sur le fuir usé. On le fait deux fois, on cuit deux gâteaux différents. Moi, j'ai fait, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Vous mettez au four, j'ai réfléchi, vous mettez au four, et je l'ai mis à 180 pendant les 7 minutes, 8 minutes, pas plus. Il faut surveiller, ça dépend le four. Vous ne le mettez pas longtemps, parce qu'il faut que ça reste un petit peu blanc quand même, mais il faut que ça soit cuillé bien entendu. Moi, j'ai mis pour 7, 8 minutes. Ensuite, on va préparer le gabarit pour le chiffre 4. Normalement, je le fais à ma levée, en général, quand je fais un gâteau chiffre, mais là, le numéro 4, il n'est pas facile. Donc, j'ai pris un set de table, un vieux set de table, pour faire le patron. Comme ça, c'est du plastique. Après, je n'ai plus qu'à essuyer, je peux le réutiliser. Donc, j'ai fait à peu près un 4, correct, entre guillemets, et par contre, c'est pour ça qu'au début, vous m'avez vu mettre le gâteau au-dessus pour voir un maximum. J'ai tracé sur les côtés de en haut et en bas, à droite et à gauche, pour être sûre de ne pas dépasser le gâteau. Donc, voilà. J'ai tracé un 4, à peu près, qui me semblait bien. Je n'ai pas oublié le trou du milieu. Le 4, il n'est pas très facile, mais j'ai réussi à le faire. Voilà. On fait le gabarit sur le plastique. Ensuite, j'ai commencé à couper. Et ce que je n'arrivais pas à couper au couteau, j'ai pris un cutter et puis j'ai découpé surtout pour le rond du trou du milieu. J'ai fait avec le cutter. Voilà. N'oubliez pas de mettre un plateau en dessous ou un gros cahier ou quelque chose pour protéger la table parce que, sur le coup, j'avais commencé avec mon cutter. Je me suis dit, mais je suis malade. Je vais couper mon plan de travail. Donc, après, j'ai rectifié avant d'avoir fait un trop gros dégâts. Merci. 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 Donc j'ai pris une de mes génoises Et ce qui est bien aux génoises Moi j'ai laissé la nuit comme ça Dans un film Parce que je l'ai fait trop tard Mais sinon j'aime bien le faire deux jours avant Et le mettre au congélateur filmé Parce que quand on met la chantilly sur le gâteau Bien congelé Ça marche super bien Ça ne bouge pas la chantilly Mais bon là je n'avais pas fait Et ça a très bien marché aussi Donc là j'ai mis le gabarit sur mon gâteau Et j'ai découpé autour Mais je n'ai pas collé Je ne coupe pas à la limite J'ai pris au maximum de gâteau Moi c'est vraiment pour le modèle J'ai pris au maximum le gâteau que je pouvais prendre Pour qu'il y ait assez de gâteau comme pour tout le monde Alors là je vais faire la chantilly Je prends 30 cl ou 300 ml de crème épaisse Ou de crème liquide Et je la monte avec 100 g de sucre en poudre Et un sachet de sucre vanillé Et je rajoute aussi Je fouette un petit peu Et ensuite je rajoute un peu Un sachet de crème fixe Chantifixe On trouve ça à Carrefour Dans le rayon Tout ce qui est sucre, vanille et tout ça Et ça fixe un petit peu la chantilly Un peu mieux quand même Moi je mets toujours comme ça Mais un sachet c'est pour à peu près Un grand pot de crème fraîche Si vous mettez deux pots Vous mettez un deuxième sachet de chantilly fixe Pour humidifier le biscuit Enfin le gâteau Je vais là comme c'est un gâteau chantilly fraise Je vais prendre une cuillère ou deux de confiture à la fraise Je vais diluer avec un tout petit peu d'eau Et je vais le mélanger Et je vais le vanille jauner sur la génoise Et ensuite je vais pocher dessus la chantilly Bon là je passe à la décoration d'intérieur Et là comme c'est un gâteau fraise Et bien forcément j'ai coupé des morceaux de fraise Pas trop petits non plus Des quartiers de fraise Et j'ai recouvert un petit peu encore avec de la chantilly Plus il y a de crème Bien mieux c'est de toute façon Et ensuite j'ai mis la deuxième génoise Le deuxième cadre que j'avais découpé dans la génoise Au dessus Et j'ai refait pareil que la première fois C'est à dire je rebadigeonnais avec la confiture de fraise J'ai repoché avec de la chantilly Remis des fraises Et remettre la déco qu'on voulait en plus Moi j'ai mis quelques M&M's Et puis 2-3 euros qui me restaient Alors le gâteau vous pouvez l'avoir préparé Vous le mettez au frais c'est mieux avec la chantilly Mais vous pouvez le préparer la veille Voir de jour c'est possible aussi Parce que c'est pas la première fois que j'en fais en chantilly Et c'est encore meilleur d'ailleurs Et il était super moelleux Super bon Tout était beau Il est simple mais franchement il a bien fait son effet Voilà j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à le faire Parce qu'il est rapide à faire Le plus dur c'est la découpe C'est découper le 4 Mais sinon il est bien Donc voilà N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Essayez la recette si vous avez l'occasion Si vous voulez faire Et faites moi votre retour Et à bientôt dans une prochaine vidéo